Avec ces autocollants ornés d'une tête de mort, l'association Les Canards en Colère compte frapper fort. Dans sa ligne de mire, des produits dont l'origine n'est pas identifiée ou encore en provenance de l'étranger. Dans le rayon de ce supermarché, la quasi-totalité des produits vient de Bulgarie. Aujourd'hui on essaye de se refaire une place dans nos magasins et on se retrouve avec des dizaines de tonnes de produits bulgares qui sont deux fois moins chers en coût de production, qui sont importés par nos coopératives françaises, transformés en France ou directement en Bulgarie et qui sont vendus ici deux fois moins chers que nous. A l'arrivée du directeur, les Canards en Colère expliquent leur démarche. L'homme est visiblement mal à l'aise avec la question. La filière française se relève difficilement de deux épisodes de grippe aviaire. Les producteurs ont dû se plier à des mises aux normes contraignantes, des normes qui ne seraient pas appliquées en Bulgarie par exemple. Au lieu de produire du canard dans des bâtiments dédiés, ils produisent d'énormes quantités de canards, des fois dans des usines désaffectées. Est-ce qu'il y a après les mêmes normes sanitaires, tout ce qu'on nous impose, des sas, des choses comme ça, on n'en est pas sûr du tout. Dans cette autre grande surface de hoche, même constat. Au milieu des canards du sud-ouest, on retrouve des produits bulgares. Le directeur dit découvrir la situation. Je vais appeler le fonceur et je vais demander des explications parce que moi j'ai acheté du France. Du côté des consommateurs, ce genre d'opération rencontre un écho favorable. Je comprends que ça puisse les révolter et qu'ils aient envie de marquer le coup. Et de toute façon, les soutenir, c'est aller acheter chez eux à la ferme ou dans des endroits où on vend exclusivement leur production. Depuis le début de l'opération, l'association dit avoir étiqueté une tonne et demie de canards issus de Bulgarie. Je vais penser au revoir, je vais te parler en charge, mais j'ai pu serre à la ferme. Il n'y a pas que l'on prend.